Madame, Monsieur, Amis de Port-Royal, Louis XIV avait le goût de la formule. Je dirais même du formulaire s'agissant de Port-Royal. Ce document, dont la signature avait été rendue obligatoire en 1661, condamnait cinq propositions tirées par la Sorbonne de l'œuvre de Jansénus, l'Augustinus, une synthèse sur la pensée de saint Augustin que l'évêque d'Ypres avait élaborée et qu'avait défendu Saint-Syran et ensuite le cercle de Port-Royal. Rassurez-vous, cette minute n'a pas pour objet d'examiner le contenu théologique des cinq propositions. Les discussions sur la prédestination, sur la grâce efficace, la grâce suffisante, sur le libre arbitre, sont aujourd'hui le fait d'un groupe plus restreint de théologiens et d'historiens de la religion. Le document que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui est une simple curiosité, mais qui révèle combien ces questions, les questions soulevées par Port-Royal, étaient familières, sinon au plus grand nombre, du moins aux curieux et aux publics éclairés de la fin du XVIIe siècle. Durant ce siège, une curieuse lettre circule dans Paris. Elle est adressée à Antoine Arnault, théologien, frère des défuntes mères Angélique et Agnès, et défenseur de Port-Royal. Elle est signée Louis XIV. Monsieur Arnault, nous allons commencer un siège où vous pourriez nous servir beaucoup de votre crédit. J'ai cinq propositions à vous faire. La première, que je suis venue en Flandre pour faire du bien à tout le monde. La deuxième, que le commandement que je leur fais de rendre la ville n'est pas impossible. La troisième, qu'il est en leur pouvoir de mériter et de démériter mes bonnes grâces. La quatrième, que j'ai des secours avec moi plus que suffisants pour les faire obéir à mes ordres. La cinquième, qu'en quelque nécessité qu'il soit de se rendre, ils ne le feront qu'avec une entière liberté. Il s'agit donc, monsieur, de leur faire signer ces cinq propositions qui renferment tout le traité de la grâce que j'ai à leur faire. Je ne crois pas qu'ils puissent éluder mes ordres par la distinction du droit et du fait. Car pour le droit, il y a si longtemps que je suis en possession de prendre les villes, que le temps seul pourrait me servir de prescription dans les Pays-Bas. Ils ne peuvent donc se retrancher que sur le fait. Et c'est de quoi je les veux convaincre par une trentaine de canons, auxquels je les défie de répondre efficacement, car ils percent toutes les difficultés à jour. Par là, vous jugerez bien que je ne serai pas si longtemps à leur faire signer mes cinq propositions que vous avez été assignées celles du pape. C'est pourquoi je vous donne ordre de convoquer le banc et l'arrière-banc des gens sénistes et de partir incessamment de Paris pour venir à leur tête chanter le Tédeum sur le tombeau de Jean Sénius pour rendre grâce à Dieu de l'heureux succès de mes cinq propositions. Avec cela, je suis sûre que nous aurons la paix avec l'Espagne avant que vous l'ayez avec les Pères Jésuites. Au camp devant Ypres, le 17 mars 1678 Avant de démasquer l'auteur de cette plaisante lettre, mesurons la provocation qu'elle représente à l'égard des amis de Port-Royal et de son chef de file Antoine Arnault. Rappelons d'abord que Port-Royal jouit alors de ce que l'on appelle la paix de l'Église. Depuis 1668, les querelles sur la signature du formulaire se sont tues grâce notamment à la puissante protection de Madame de Longueville, cousine du roi. Mais en 1678, le climat a commencé à se détériorer et les provocations renaissent dans le camp de Port-Royal et dans le camp royal. Cette lettre en est une nouvelle manifestation. Quelle occasion plus belle en effet qu'un siège devant Ypres car Ypres est la ville dont Jean Sénus était l'évêque. C'est une chose présente dans toutes les mémoires encore à cette époque. Chacun peut donc saisir toute l'ironie d'une lettre où Louis XIV se réjouit de prendre la ville de Jean Sénus aux Espagnols et prétend contenter Antoine Arnault et ses amis les jansénistes en leur donnant la satisfaction de venir chanter le tédéum sur la tombe du glorieux évêque. Ensuite, les cinq propositions de Louis XIV sont une reprise des cinq propositions condamnées par la Sorbonne. On y retrouve des termes semblables. Ainsi, lorsque Louis XIV, dans la première proposition, parle de faire du bien à tout le monde, il fait référence à l'une des cinq propositions où on dit que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Dans la deuxième proposition de Louis XIV, il précise que le commandement qu'il leur fait n'est pas impossible alors qu'une des cinq propositions accuse Jean Sénus d'écrire que quelques commandements de Dieu sont impossibles aux hommes justes. Dans la troisième proposition royale, il est écrit « Qu'il est en leur pouvoir de mériter et de démériter mes bonnes grâces ». Dans les cinq propositions, c'est exactement la même expression que l'on retrouve « pour mériter et pour démériter dans l'état de la nature corrompue ». La quatrième proposition de Louis XIV fait allusion à la question de la grâce suffisante lorsqu'il parle des secours qui sont plus que suffisants pour faire obéir à ses ordres. Alors que dans les cinq propositions, les semi-pélagiens voulaient que cette grâce fût telle que la volonté humaine pût lui résister ou lui obéir. Enfin, dans la dernière proposition du roi, on insiste sur l'entière liberté. Est-elle vraiment entière ? Qu'on les habite en Dupres de se rendre. Alors que dans la dernière des cinq propositions attribuées à Jean Sénius, on ne résiste jamais à la grâce intérieure. On n'est pas libre. Après l'énumération de ces cinq propositions, Louis XIV reprend la ligne de défense des amis de Port-Royal pour justifier leur refus de signaler le formulaire. Je veux parler de la distinction du droit et du fait. Si en droit, les cinq propositions énoncées sont condamnables, en fait, elles ne figurent pas dans l'Augustinus de Jean Sénius. C'était la ligne de défense des jansénistes. Ici, Louis XIV utilise l'argument de la force pour en définitive balayer et le droit et le fait et justifier sa stratégie guerrière. Il illustre ainsi la pensée de Pascal « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. » Un an après, à la mort de Madame de Longueville, sa protectrice, le 15 avril 1679, Port-Royal allait de nouveau connaître la persécution que cette lettre annonçait d'un ton léger et badin. Mais qui osa rédiger une lettre au nom de Louis XIV, qui était assez protégé du roi pour que ce dernier laisse à circuler ce faux notoire et provocateur, à moins que le roi n'en fût l'instigateur, à défaut d'en être l'auteur. À en croire les témoignages contemporains, une seule personne pouvait être à l'origine de cet écrit, Toussaint Rose, secrétaire du cabinet du roi, alors âgé de 67 ans. Secrétaire de Mazarin, puis de Louis XIV, académicien, Toussaint Rose avait un singulier privilège. Il avait la main du roi, ainsi qu'on le disait alors, c'est-à-dire qu'il imitait si bien l'écriture de Louis XIV qu'il rédigeait lui-même une partie du courrier royal, y compris la signature. Louis XIV se contentait de relire. C'est-à-dire combien il était proche du roi qui lui faisait une entière confiance. Écoutons son portrait par le duc de Saint-Simon dans ses mémoires. M. Rose était un petit homme ni gras, ni maigre, avec un assez beau visage, une physionomie fine, des yeux perçants et pétillants d'esprit, un petit manteau, une calotte de satin sur ses cheveux presque blancs, un petit rabat uni presque dabé, et toujours son mouchoir entre son habit et sa veste. Il disait qu'il était là plus près de son nez. Il m'avait pris en amitié, se moquait très librement des princes étrangers, de leur rang, de leurs prétentions, et appelait toujours les ducs avec qui il était familier « votre Altesse Ducal ». C'était pour rire de ses autres prétendues Altesse. Il était extrêmement propre et gaillard, et plein de sens jusqu'à la fin. C'était une sorte de personnage. Toussaint-Rose était-il particulièrement hostile à Port-Royal ? Pas le moins du monde. M. Rose n'était pas un dévot, c'était un sceptique, qui regardait la dévotion avec une certaine condescendance. Sur son lit de mort, devant le prêtre, il déclara à sa femme « Ma chère amie, si ces messieurs, quand ils m'auront enterré, vous offrent des messes pour me tirer plus vite du purgatoire, épargnez-vous cette dépense-là, je prendrai patience. » Si Toussaint-Rose n'avait pas la foi, il servait toutefois le roi comme il aurait servi Dieu. Jean Racine, qui l'avait entendu un jour déclarer que Dieu venait avant le roi, aurait commenté malicieusement « Je fus fort édifié que M. Rose voulut bien mettre Dieu avant le roi. Je commence à soupçonner qu'il pourrait bien être en effet dans la dévotion. » Ce grand commis de l'État était préoccupé de la seule gloire du souverain et n'épargnait pas ses efforts pour aplanir les obstacles sur sa route. C'est ce qui explique sans doute l'initiative qu'il aurait pu prendre de cette lettre à Arnaud avec l'accord et même le soutien de Louis XIV. Cet écrit de circonstance n'est pas sans faire penser au mazarinade durant la fronde, à la différence qu'il n'est pas dirigé contre le pouvoir, mais qu'il émane du cercle royal. Surtout, il témoigne de l'actualité encore de Port-Royal dans les débats du temps. Lors de la campagne des provinciales, Blaise Pascal était parvenu à mettre l'opinion publique de son côté contre les jésuites. Dans son Histoire de l'Académie, d'Alembert rapporte que les jésuites précisément répandirent le plus qu'ils purent la lettre du roi à Antoine Arnaud en prétendant qu'elle était supérieure au provincial. Mais, conclut d'Alembert, ils furent les seuls à le croire, ou plutôt à le dire, et les jansénistes conservèrent l'avantage si précieux en France d'avoir fait rire la nation aux dépens de leurs ennemis. Je vous remercie. Je vous remercie.